Salut à tous, c'est le professeur T-Tube et on se retrouve avec le rhum El Libertad, chapitre 4, il est là. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo où je teste les 4, je vous mets le lien dans la description. Alors chapitre 4, celui qui a un goût de tartes tatin, crumble aux pommes, moi j'adore. Bon, on est sur du 35 degrés, c'est le plus le liqueur de rhum. Et on m'a demandé de faire un cocktail avec, donc je fais un cocktail avec. Alors, après de longues recherches, j'ai trouvé ma recette. Sachez que ce n'est pas un rhum à cocktail à la base, c'est parce que moi je suis professeur T-Tube, c'est une chaîne de cocktail. Mais vous pouvez l'acheter, déguster comme ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'en ai deux à côté contestés, ils ont adoré. Donc, vous allez prendre un carré de gingembre, enfin un cube, un cube de gingembre et le plonger dans le fond de votre shaker. Crème de banane, ou la liqueur de banane. Je vous déconseille le pissangle parce que ça a juste un goût de banane chimique. Là, on est sur un truc un peu plus naturel, pas de ouf non plus. Bon, un petit centiletre suffit. Et tu pile ta rasse. Rhum El Libertad, 4 centilitres. Chapitre 4, Flavreur of Even. Heaven. Jus d'ananas pressé. 4 centilitres. Sans faire de conneries. Et triple sec. Pointe-trait, grand marnier, sa mère là, n'importe quoi. Un centilitre. Et petite tasse. Pendant dix secondes, verre bien givré, tout ça, tout ça. De la poulpe passion. Glace. Rue de glace. Oh, disons. C'est parti. Feuille d'ananas. Et vous avez votre cocktail avec le flavor antigen. Et c'est une curry. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Consommez-le avec modération. Sauvez les chiens. Abonnez-vous à mercredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501